... C'est la plus vieille ampoule à incandescence du monde. Pendue au plafond de cette caserne de pompiers en Californie, elle brille sans interruption depuis 111 ans, un trésor jalousement gardé par les habitants de Livermore. Personne ne sait pourquoi elle brille encore. Des scientifiques sont venus de tout le pays pour l'observer, mais attention, personne n'a jamais eu le droit de la toucher. Installée en 1901, cette lampe a été fabriquée par un Français, Adolphe Chaillet. Filmée 24 heures sur 24, elle a survécu à deux webcams. La preuve selon certains qu'à l'époque, ces lampes à filaments étaient faites pour durer longtemps. Très longtemps. Peut-être même trop longtemps. Selon les historiens, en 1924, pendant les fêtes de Noël, une réunion secrète a lieu à Genève entre les représentants des principaux fabricants d'ampoules du monde entier. Il crée en toute illégalité le premier cartel international, le cartel Phoebus qui impose un prix unique, mais aussi une durée de vie limitée des ampoules. Les fabricants se seraient mis d'accord sur 1000 heures maximum. Ils sont entendus entre eux pour essayer d'avoir un trust sur le marché et de surtout pas développer la recherche pour pas trouver des ampoules qui seraient plus efficaces et pour être sûrs d'en vendre le plus possible. Ce modèle économique, il demeure, il a été officialisé dans les années 20, mais c'est un modèle de surconsommation. Un modèle qui a fait des petits et qui s'appelle l'obsolescence programmée. Électroménagers téléphonés. Aujourd'hui, beaucoup d'appareils ont une durée de vie volontairement limitée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada